et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dans place alors je vais vous expliquer un peu comment s'est passé l'épreuve on prend nos positions à 45 on part à 41 pour cette run là où on a fait du coup le top 100 je pose épilote donc j'arrive j'active mountain strike je pose pylône ensuite un focus la mauvaise patte celle qui n'a pas le point faible tous les trois autres focus la bonne patte après une fois point fait pété on continue focus la même patte celle qui avait le point faible pour essayer de la break là vous voyez j'avais été body block donc j'étais un peu baisé on joue au rayon pour focus à mort un point là j'ai posé pylône que le bon n'était plus dans le pylône break part on passe du coup sur l'autre patte l'autre part on va la focus jusqu'à la fin là j'ai raté mon laser parce que le mob a bougé suite à un bomber parce que c'est ça qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise run c'est les bomber donc c'est là que va en fait se jouer la rng on recommence la vidéo donc comme je disais on prend nos potions à 45 on part à 41 alors maintenant je vais vous expliquer un peu qu'est ce qui était vachement dur dans le top pour faire top 100 le but du jeu c'est de le tuer bien évidemment avant qu'il fasse spawn son bouclier et ça et ben ça demande énormément de try et aussi du talent il ya beaucoup de personnes qui disent et qui a que de la chance je suis pas d'accord les personnes qui n'ont pas de talent ne peuvent pas faire top 100 c'est impossible vous voyez à un moment on avait cette team là on a fait je sais pas moi c'est 150 au total j'ai fait 547 essais et j'ai passé plus de 25 heures dessus je sais pas si vous vous rendez compte c'est titanesque et c'est qu'avec cette team qu'on a fait un temps de malade alors par contre sachez que j'ai fait top 100 avec trois teams différentes la première j'ai été avec 36 secondes 43e donc malheureusement ben j'ai pas record quand je quand j'avais les trois teams du coup différentes dans le top mais avec cette team là j'ai dû finir non j'ai fini 46e pardon avec la deuxième team qui avait les trois cas trois personnes ici présentes ceux qui n'avaient pas pop il y avait une autre personne on a fini à la fin style 90e et la dernière team celle avec laquelle j'ai été pour une précédente vidéo on a fini 95e donc trois teams différentes trois tops sauf que bah on était en quête d'un meilleur top parce qu'on était vraiment pas sûr que ça allait passer là les personnes étaient un peu moins fortes que lors des différentes dans lors des différentes rotations après il ya beaucoup de gros joueurs qui se sont lassés du jeu et qui n'ont pas essayer de faire ce top là du fait de la rng rng ça correspond à la chance comme je vous expliquais tout à l'heure alors après on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne c'est le moment parce que là j'ai fait top 100 du coup donc j'ai ma couronne etc vous allez voir ça juste après en fait donc je trouve que ça c'est pas mal de faire un petit point sur sur ce qui va se passer alors est-ce que je vais arrêter d'un test non tout simplement parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement alors par contre je serai peut-être moins actif là c'est le dernier temps il ya beaucoup beaucoup de contenu sur d'un place j'ai fait que ça et là sur oui comme je vous disais précédemment j'ai passé quatre au moins quatre jours à faire mais comme un malade pour avoir pour avoir ce top 100 alors je n'exclus pas que je réessaye les tops 100 mais ça va pas devenir ma priorité c'est j'ai fait mon top 100 je suis content pour ceux qui me demandent si je veux faire top 5 jamais je vais pas chercher à faire top 5 ça serait une perte de temps et d'énergie pour quelque chose qui au final n'est pas ouf par contre je vais me concentrer sur autre chose mais ce n'est pas sur d'un classique j'ai d'autres projets comme faire un let's play sur monster hunter alors vous me direz ouais mais tu as déjà fait tu as déjà fait des épisodes sur monster hunter ok sauf que là bah c'était pas mon jeu en fait c'est quelqu'un qui me l'a prêté donc là je vais avoir mon jeu à moi je vais recommencer l'aventure depuis début et du coup je vais reprendre l'aventure depuis le début et du coup je vais acheter l'extension iceborne alors vous avez énormément de vidéos mais je trouve que ça va être intéressant de vous montrer mon gameplay à moi et façon mon but c'est aussi de me faire plaisir c'est pas vraiment me prendre la tête à faire je sais pas moi 15 vidéos par semaine bon j'en sors pas 15 hein mais si je sors une vidéo par mois moi ça me pose pas de problème le but du jeu pour ma part c'est vraiment de me faire plaisir du coup concernant ce top 100 si je puis vous donner un conseil trouver une bonne team déjà ça c'est extrêmement compliqué si vous avez beaucoup de talent vous pouvez travailler en solo il ya beaucoup de personnes qui disent que le solo est plus simple pour ma part je suis pas d'accord personnellement en solo je faisais que perdre mon prédateur etc alors qu'en groupe et ben certes forcément je le perd des fois c'est naturel on peut on peut pas faire des runs parfaites tout le temps je suis pas un professionnel mais je pense franchement que le groupe c'est vraiment un truc exceptionnel et c'est en fait ça renforce les liens il y avait quelqu'un dans mon groupe qui était vraiment qu'on faisait un temps de fou elle a dit ouais j'étais hype toute la game c'était voilà ça prouve bien que bah en fait on est sous tension ça se remarque peut-être pas parce qu'on fait des blagues alors là je vais enlever les voix parce que ce que j'avais décidé d'enlever les voix pour garder une petite musique et vraiment la ronde en 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 perfect mais ouais en fait on est vachement sous pression ce que vous je sais pas mais moi je me sens un peu coupade en fait quand je suis un peu de la merde quand je perds un peu mon prédateur quand je le remarque bien sûr des fois ça je le remarquais pas mais je me sens un petit peu coupable parce que il ya beaucoup de personnes enfin beaucoup de personnes par exemple comme moi je faisais de la merde eux ils faisaient une super run et inversement quand eux faisaient de la merde bah moi je perds des styles et jamais mon bonus de prédateur alors c'est vraiment ça peut ça peut vraiment devenir frustrant et mine de rien ça joue énormément sur le mental aussi on dirait pas comme ça mais quand tu passes plus de 20 heures à faire les épreuves je peux vous assurer qu'il y a le mental qui joue c'est obligatoire vous pouvez pas faire les épreuves essayez encore encore et encore si vous n'avez pas le mental qu'il faut il faut être prêt en fait à ne pas abandonner et moi c'est ma promesse c'était la première fois que je voulais vraiment trahir le top 100 à des moments je dis ouais il faut chasse une pause je ne peux plus là mentalement j'arrive plus à me concentrer etc ça ça va plus alors bah du coup voilà j'ai arrêté un petit peu puis après les autres aussi parfois devait y aller comme ça ça permettait de faire une pause un peu plus longue et puis après qu'on reprenait on était frais et disponibles donc c'était nickel donc maintenant je vais vous laisser du coup avec les magnifiques skins armes et armures j'avais déjà économisé un petit peu d'argent enfin d'argent de marque d'or bah pour avoir le début de skin voilà c'était c'était vraiment très très sympathique là j'ai un truc à deux voilà 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 j'ai une